Donc, ton imagination ne fait que repousser le moment où tu seras face à tout ce qui se joue. Tôt ou tard, il y a quelque chose qui va se passer, que tu seras obligé d'accepter ce qui se passe. Tu seras obligé d'admettre que tout ce que tu penses n'est qu'une fuite à ce qu'il y a. Donc, ton imagination ne fait que repousser le moment où tu seras face à tout ce qui se joue. Tôt ou tard, il y a quelque chose qui va se passer, que tu seras obligé d'accepter ce qui se passe. Tu seras obligé d'admettre que tout ce que tu penses n'est qu'une fuite à ce qu'il y a. Il est préférable alors de se l'admettre que tout ce que nous pensons n'est qu'une belle illusion de la vie que l'on aimerait. La vie que l'on aimerait n'existe pas. Donc, est-ce qu'on peut faire en sorte, avant que le moment fatidique arrive, où on ne pourra plus rien faire, c'est-à-dire à la mort, avant cette mort, accepter la vie et pouvoir la vivre, pouvoir accepter de la laisser pénétrer en soi et être partie de soi-même. Parce que la vie, tout ce qui se joue, c'est nous. C'est ce que nous sommes au plus profond. Il y a nos émotions, nos envies, nos pleurs, tout ça. Ça fait partie de nous. Et quand elles arrivent, tu ne peux pas toujours les esquiver. Donc, il faudra que tu regardes qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, quand tu vois l'illusion de tout ce que tu te racontes, la fuite que tu fais pour ne pas affronter ce que tu es vraiment, à ce moment-là, peut-être que tu pourras envisager d'abandonner ton illusion, d'abandonner les imaginations que tu te proposes à toi-même pour ne pas être impacté par les faits. Parce que les faits t'impactent. Les faits sont ce que nous vivons tous les jours. Les faits, c'est ce qui arrive. Et tu peux faire ce que tu veux, c'est déjà là. Mais, avec ton imagination, tu vas créer une situation qui sera à ton goût. Et ce sera ton idéal à poursuivre. Tu voudras faire naître cette situation qui est idéale. et fuir l'effet qui existe. La plupart d'entre nous, sur la planète, c'est ce que nous faisons. Nous ne voulons pas vivre ce qui nous impacte. Nous voulons les mettre sous le tapis et imaginer quelque chose de beaucoup mieux. Et cette imagination, c'est l'activité de tous les hommes qui veut faire naître un monde à son goût. Et ce monde à ton goût n'existe pas. C'est la réalité qui existe. Si tu veux que le riche soit gentil et que le pauvre soit béni, et bien, c'est des choses que tu imagines. Mais la réalité, il est là. Le riche, il est comme il est. Le pauvre, il est comme il est. Et tu vois, chacun d'entre nous, on veut changer les choses. On voudrait avoir un monde qui soit plaisant. Ce monde qui est là, en face de tes yeux. Peux-tu réaliser que c'est ce que nous avons tous fabriqué, nous, les êtres humains, par le fait de désirer un monde meilleur, nous fabriquons le monde chaotique. Parce que tout ce que nous voulons n'existe pas. Tout ce que nous voulons, c'est de l'imagination. Et nous voulons faire exister ça. Et quand nous regardons ce monde et nous voyons les faits, alors, nous avons recours à cette zone de confort que nous avons fabriquée. C'est-à-dire, un lendemain meilleur, quelque chose qui viendra, quelque chose qui sera mieux. Et nous sommes toujours dans l'attente de quelque chose qui sera mieux. Et on en souffre. Parce que dans l'attente, il y a toute la frustration pour que cela arrive. Mais ça n'arrive pas. Alors tu es désolé, tu es désespéré, tu es déçu de la situation. et tu es de plus en plus en colère parce que le monde de ton goût n'est pas présent. Il y a seulement ce qui se passe. Ces guerres, ces gens qui meurent de faim, ces pauvretés dans le monde entier. Tu n'aimes pas voir ça. Donc tu espères, tu voudrais quelque chose de différent. Non seulement loin là-bas dans le monde, mais aussi auprès de tes amis, de ta famille. Tu voudrais avoir quelque chose qui soit agréable. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas selon ton goût, alors tu contrôles, tu combats, tu voudrais faire quelque chose pour que les choses puissent être meilleures. Mais ces choses meilleures, il faut déjà, avant que tu puisses envisager quelque chose de meilleur, il faut que tu puisses accepter ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, c'est le résultat de ce que la vie, elle est, elle a été fabriquée par nous, les êtres humains, et nos réactions, de nos réactions, dégagent les situations que nous avons tous les jours. Nous voyons ce que nous avons fait, c'est le boomerang qui revient vers nous. La vision que nous avons, c'est le boomerang que nous avons. Nous voyons le monde avec la laideur que nous, nous avons donnée, nous avons critiquée, nous avons comparée, nous avons haï. Alors, tout ça, c'est des actions qui reviennent vers nous. C'est un boomerang. Donc, nous avons aussi des gens qui vont nous haïr. nous avons critiquée l'égoïsme, un monde centré sur lui-même. Mais qui est ce monde centré sur lui-même ? C'est nous-mêmes. Nous sommes centrés sur nous-mêmes. La société et toi n'est pas différente de ce que tu es. Tu es le monde et le monde, c'est toi. tout ce que nous imaginons donc est le résultat de ce que nous voulons mettre en place. Et ce que nous voulons mettre en place, c'est quelque chose qui n'existe pas puisque nous ne voulons pas regarder les faits tels qu'ils sont. nous n'acceptons pas les faits. Nous voulons toujours contrôler, mesurer, arranger pour que les choses soient autrement. Ne sachant pas que ce que tu imagines ne peut pas changer ce qu'il y a, ce qui se passe, ce qui se passe est en train de se passer. Nous sommes dans un monde où tout le monde voudrait mettre la main à la patte pour pouvoir arranger. Et le fait de vouloir arranger, c'est quelque chose qu'on aimerait faire pour pouvoir mettre en place l'idéal. Donc, ce monde devient de plus en plus chaotique parce qu'il est fait comme avec du vent, il est construit selon nos désirs, selon les choses que nous aimerions, et chacun regarde midi à sa pote et voudrait faire le monde qu'il aime. Et il s'attend à ce que le monde soit à son goût. Ça ne peut pas marcher. Il y a des gens qui seront déçus de ton attitude parce que eux, ils veulent autre chose. Ils veulent quelque chose qui soit selon leur intérêt. Et chacun cherche l'idéal de son intérêt. L'idéal pour le musulman, par exemple, c'est que tout le monde soit musulman. L'idéal pour le chrétien, c'est que tout le monde soit chrétien. L'idéal pour le français, c'est que tous les français réagissent comme la norme l'exige. mais nous faisons des idéaux et tous ces idéaux que nous avons détruisent l'harmonie de ce qui existe vraiment. Au-delà de toute cette imagination que nous aimerions, ces idéaux que nous avons, ces concepts, ces routines que nous avons mis en place, au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui nous unit. Il y a quelque chose qui n'appartient pas à l'individu. Il y a quelque chose qui est sacré. et c'est un sol commun à toute l'humanité. Si on se retranche dans notre petit monde d'idéalisation, on s'enferme. On se sépare de l'autre. On dit que l'autre est un danger pour moi parce qu'il est en train de détruire ma zone de confort. Moi, j'ai fait un monde à mon goût et lui, il vient, il n'est pas à mon goût. Donc, il faut qu'il soit éjecté de mon entourage. Ça crée la division. Ça crée le riche, le pauvre, l'américain, le chinois, l'allemand, le français. Ça crée ma famille, ta famille. Ça crée mon territoire, ton territoire. Et en fait, on se bat tous pour un idéal. L'idéal que l'on a de la vie, que l'on aimerait avoir. Mais la vie n'est pas vécue. La vie, c'est quelque chose qui ne peut pas être divisé. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à l'individu. L'individu doit disparaître. La bulle dans laquelle on s'est construit de chacun, un petit confort, doit disparaître disparaître pour que quelque chose de commun puisse être présent. Ce qui est commun est quelque chose qui nous unit. Ce qui est individuel, ce qui est selon la volonté de mon intérêt, divise les hommes. il serait très important, nécessaire de voir ce mouvement en soi. Parce que cela se passe en chacun d'entre nous. Nous sommes nous-mêmes l'ennemi de nous-mêmes. Nous faisons des choses et puis après on le regrette. Parce que ces choses que l'on fait sont instinctifs. Ils sont compulsifs. Ce sont des réflexes. Ce sont des habitudes dans lesquelles on s'est retranché pour ne pas être dérangé. Donc, elles se perpétuent avec la tradition. Nous continuons à être ce que nous aimerions être. Et ça crée la division. ça crée la différence. Ça crée le séparatisme. Nous sommes tous sur un pied d'égalité dans la réalité. Mais ce que nous imaginons ne nous permet pas d'être égal. Parce que chacun regarde midi à sa porte. tu peux voir le problème. Et en méditant sur ce problème tu peux comprendre que l'imagination que tu as ce sont les pensées qui sont compulsives et qui te donnent des actions à faire qui sont des actions qui vont nous éloigner les uns des autres. Parce que ces actions sont celles ce que la pensée propose. ça veut dire te valoriser te mettre sur un piédestal et être reconnu par les autres. Et tout ça fait que tu deviens arrogant. L'autre n'est plus toi. Tu te sens différent. Tu te sens plus que l'autre. Revenir à l'humanité revenir à l'humilité dans chacun d'entre nous pour pouvoir justement s'accepter les uns les autres tel qu'on est. C'est revenir à la source de ce que l'on est vraiment. Ce que l'on est est une source d'amour, de joie et de paix qui n'appartient pas à l'individu. Il faut que l'individu, l'individualisme cesse. Qu'on abandonne ce réconfort que l'on se donne d'avoir pour pouvoir exister en sécurité. Mais cette sécurité c'est quelque chose d'imaginaire. Quelque chose que l'on fabrique pour pouvoir se mettre au vert dans sa zone de confort sans que personne ne vienne te déranger. L'humanité a été friande de cela depuis des millénaires. Et là aujourd'hui nous sommes probablement dans le tournant de l'histoire de la race humaine où de plus en plus de gens se posent la question de cet état de fait. Ce n'est pas comment faire pour sortir des problèmes mais se poser la question de ce qui nous est arrivé à nous les humains. Comment on en est arrivé à là à se chamailler à se tuer les uns les autres à se haïr comment on en est arrivé là. la coutume aujourd'hui c'est de voir comment on peut faire pour esquiver les problèmes que l'on a inventés que l'on a mis en place. mais là on dit le problème ne peut pas être résolu de cette manière le problème sera résolu quand on ira à la racine de ce qui est né et qu'est-ce qui est né c'est quelque chose qu'on a laissé pousser on a laissé pousser l'arrogance on a laissé pousser l'orgueil on a laissé pousser les choses qui nous ont tous détruits donc cette racine s'il y a une vision de ce de comment tout ça est là alors cette vision sera vue par une intelligence et cette intelligence c'est l'ordre alors l'ordre tout de suite est insufflé dans tout le cas l'ordre remet les choses qui étaient incongrues en ordre c'est-à-dire tu cesses de critiquer tu cesses d'alimenter la source d'une bulle qui s'éloigne des uns et des autres tu t'ouvres c'est l'ouverture vers les uns et les autres pour essayer de se comprendre de s'accepter et de se prendre dans les bras parce que nous sommes la même chose ce que tu es toi c'est moi mais tu t'es égaré et il est possible d'arrêter cette fuite et de réaliser que nous sommes un nous n'avons pas besoin de nous méfier les uns les autres pourquoi on se méfie ? parce qu'on souffre parce qu'on a peur on a peur de souffrir on a peur que quelque chose nous arrive et quelque chose arrive à qui ? au personnage que tu t'es construit personnage ce caractère que tu es devenu cette bulle que tu t'es construit c'est ça qui souffre tu souffres d'être détruit or cette chose est une illusion de toi-même ce qui existe c'est qu'en dehors de cette bulle tu vois les choses telles qu'elles sont alors ta bulle devient ridicule tu n'as plus besoin de cette bulle tu as besoin d'être être présent à ce qui se joue et à ce moment-là il y a une grande intelligence d'être présent à tout ce qui se joue il n'y a plus cette méfiance il y a cet amour qui nous garde unis ensemble sans que la division ne se fasse parce que la division rappelle-toi c'est l'imagination qu'on a d'une vie idéale et alors tout le monde poursuit une idée un monde quelque chose qui soit à son goût et alors la division s'en vient et on n'est plus capable d'être ensemble et comme on n'est plus capable d'être ensemble on souffre et dans cette souffrance et bien on veut que l'autre vienne nous sauver on veut que quelqu'un vienne pour nous sortir de cet enfer mais il n'y a personne ni Dieu ni diable ni quiconque sur la planète Terre ne pourra te sortir de ce que toi-même est devenu tu dois réaliser que ce que tu es est faux et revenir aux sources sortir de ta bulle et s'ouvrir à quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin là où il y a la joie d'être d'être présent avec la réalité pas l'illusion pas l'illusion pas ce que on aimerait avoir mais l'effet être là présent avec ce qui se joue là l'esprit est capable d'opérer pour que tout reste en ordre que l'illusion ne vienne pas déranger ce que les faits sont tu dois rester avec ces faits tu es ce que les faits sont qui les faits les faits s'il y a l'esprit Sous-titrage MFP.